Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un autre petit make-up de printemps mais cette fois-ci avec la palette Urban Decay, j'ai nommé la Vice Palette. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, je commence par appliquer ma base Nars sur la paupière supérieure et également un petit peu en ras de cils inférieurs. Donc j'estompe bien. Ensuite, je vais poser le fard Penny Lane sur toute la paupière supérieure en évitant le coin interne. A l'aide du fard Muse, je vais venir poser de l'ombre dans le creux de paupière. Ensuite, avec le fard Noise, je vais juste me concentrer sur le coin externe afin de donner une petite couleur rosée corail. Avec le fard Nevermind, je vais me concentrer sur le coin interne cette fois-ci pour donner un peu de lumière. Puis, grâce au fard Unhinged, je vais venir faire mon ras de cils inférieur en estompant bien sur l'extérieur toujours. Ensuite, à l'aide du fard Eco Beach, je vais venir flouter un petit peu le fard que j'avais posé pour romper le creux de paupière. Puis, grâce au fard Anonymous, je vais faire ma touche lumière sous le sourcil. Je prends ensuite mon Glide Oil d'Urban Decay en teinte électrique pour ma muqueuse interne. Puis, mon eyeliner de chez CoverGirl, que je ne vais placer qu'à partir du premier tiers de la paupière supérieure, pour juste donner de l'intensité sur l'extérieur de l'œil. Et ainsi, agrandir un petit peu le regard. Je trace la petite aile. Vient le tour de l'objet de torture. Ensuite, mon mascara fantastique de Bourgeois. Mon kit sourcils Make Up For Ever, donc waterproof, pour redessiner un petit peu les sourcils. J'essaye de faire bien fin sur le côté externe, tout en légèreté. Le petit goupillon pour mélanger tout ça. Ensuite, mon fond de teint Elsie Mix de Bourgeois, que je vais appliquer toujours en partant du centre du visage, et en étirant sur l'extérieur. Bien entendu, je n'oublie pas le cou. Et j'étire toujours sur le fond. Ensuite, l'anti-cerne, toujours de la collection Elsie Mix de chez Bourgeois, que je vais appliquer au pinceau spécial anti-cerne, très délicatement. Ma poudre fétiche de chez Kiko, toujours en teinte numéro 2, et toujours en partant du centre du visage. Mon nouveau petit blush de chez Physicians Formula, le blush perle en teinte naturelle. Un petit baume à lèvres pour hydrater, puisque je vais poser derrière un rouge à lèvres très longue tenue. Et donc, voici le rouge à lèvres longue tenue, qui est un rouge à lèvres de chez Sephora. Et c'est la teinte numéro 11, qui est donc un fuchsia un petit peu satiné. Et voilà, c'est fini ! Voilà, voilà ! C'est terminé pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Et puis, moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt ! Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt !